Bonjour, bienvenue sur Du Quiré des Lames. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale pour répondre à une question. Qu'est-ce qu'un EDC, un Everyday Carry ? Autrement dit, qu'est-ce qu'un emport quotidien, qu'est-ce qu'on peut emporter avec soi au quotidien, tous les jours, dans ses poches, dans un sac, dans une sacoche, dans sa voiture, bref. C'est un concept qui nous vient des Etats-Unis, plus ou moins, et effectivement, c'est une question qui se pose régulièrement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'un EDC ? Alors un EDC, c'est donc ce que l'on emporte avec soi au quotidien. Qu'est-ce qu'on emporte avec soi au quotidien ? Selon les individus, selon les situations, cela va différer du tout au tout. C'est-à-dire que, personnellement, je suis un civil, mon EDC, ça va être un stylo, un briquet parce que je suis fumeur, un couteau parce que je vais avoir à ouvrir du courrier, ou couper un carton, mon téléphone portable, bref. Voilà, pour un civil, un EDC, ça se résume à un stylo, un couteau, un téléphone portable, un briquet, pour les fumeurs. Si on commence à chercher un peu plus, voilà, je suis pompier, je vais avoir besoin d'un kit d'intervention d'urgence, c'est-à-dire un medkit, un kit médical, avec un ciseau d'urgence pour couper du tissu, du bandage, des pansements, des gaz, bref. Je vais avoir besoin de beaucoup plus de matériel, bien évidemment. Donc, un EDC, ce n'est pas quelque chose de fixe et de défini. C'est quelque chose qui s'adapte à chaque individu, au quotidien, constamment. C'est-à-dire que, personnellement, comme je le disais, mon EDC, quotidien, c'est un stylo, un briquet, mon téléphone, un couteau. Mais si je pars longtemps de chez moi, c'est-à-dire plus d'une journée ou d'une demi-journée, si je vais faire une rando, je suis près d'une forêt, j'ai 10 kilomètres à faire, je vais prendre un nécessaire de secours, avec des bandages, avec de la gaz, avec de l'antiseptique. Je vais prendre un autre couteau, pour avoir besoin de couper du bois, si je dois faire une attelle. Je vais prendre du rubin adhésif, que ce soit pour sécuriser l'attelle ou pour faire un bandage. Bref, chaque EDC est spécifique à l'usage que l'on en a. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon EDC, c'est-à-dire ma sacoche EDC, everyday carry, que je prends quand je pars de chez moi, pour la journée. Alors, cette sacoche, c'est une sacoche expédition, c'est la fatie. C'est une sacoche qui est, on va dire, fatie, c'est-à-dire large, haute, elle fait 15 cm sur 5, je crois, 9 de large. Voilà, c'est une sacoche avec une poignée, que je vais pouvoir agripper facilement à l'intérieur de mon sac pour la sortir. A laquelle j'ai mis une petite lampe Nighthaze, rien de bien formidable, à part qu'elle a deux modes. Elle a un mode fixe, et si on a plus de fois, voilà un mode clignotant, qui permet de signaler ma position. Dans cette sacoche, qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de choses, parce que je veux être paré à toute éventualité, en permanence, tout le temps. D'abord, dans cette sacoche, à l'extérieur, voilà, à l'extérieur, il y a un emplacement maillé. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai... Ah, attention, je vais les sortir, parce que ce n'est pas évident, dans la mesure où elle est bien pleine, cette sacoche. Voilà. J'ai des lingettes. Voilà, des lingettes pour se nettoyer les mains. Et j'ai une paire de gants. Si j'arrive à les sortir, voilà. Une paire de gants. En nitrile. Que j'ai mise là pour pouvoir les utiliser dans un sachet hermétique. C'est pas stérile, mais ça me permet d'éviter de contaminer une blessure, si je dois intervenir sur une blessure. Donc, voilà ce que j'ai à l'extérieur. Je l'ai équipée de passants mollis, qui me permettent de la fixer à mon sac lors d'une rando, ou peu importe. C'est très pratique, ou à la ceinture même. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette sacoche ? Elle est très complète. Tout de suite, je vous avertis. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais commencer par la partie gauche. Il y a des stylos. Un sharpie double pointe, avec une pointe fine, comme on peut voir là. Et une pointe fine, mais plus épaisse, qu'on peut voir ici. Le sharpie est un stylo, encre indélébile, très connu et utilisé par la communauté EDC. Donc, voilà, j'ai un sharpie. J'ai un crayon à papier. Celui-là, je l'ai piqué chez eux. Donc, voilà. J'ai un stylo normal. Celui-là, je l'ai piqué chez eux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une mini pry-bar, c'est-à-dire un mini pied-de-biche, que j'ai acheté quelques euros sur Internet. Enfin, c'est de l'acier inoxydable. C'est bien pratique pour ouvrir des boîtes, des boîtes de peinture, écarter des choses sans enlever des clous, puisqu'il y a un système qui permet d'enlever des clous. C'est pratique, voilà. Ça évite d'abîmer un couteau. J'ai aussi des tie-lock, ce qu'on appelle des coulsons. Ce sont des passants, des autobloquants. Donc, c'est très pratique pour attacher solidement quelque chose. Si j'ai affaire à une attelle, par exemple, si je n'ai pas d'adhésif, je m'en servirai des coulsons pour ça. Une pince à épilée, pour enlever une écharde, pour être dans la minutie, c'est toujours utile. Un coupe-ongles, voilà, ça peut toujours servir. On ne sait jamais. Justement, c'est le principe de l'EDC, c'est le on ne sait jamais. Donc, voilà. Une lume à ongles, encore une fois, ça peut servir. On entre un peu plus dans la technicité. Et j'ai un petit système que j'ai acquis récemment sur Internet. C'est une clé. Alors là, comme vous voyez, j'ai différents embouts, Philips, Plat, Torx, qui me permettent, justement, hop, je l'adapte. Et c'est à double sens. C'est-à-dire que je vais pouvoir visser ou dévisser, simplement. Je donne la marque, mais ça a été acheté sur Internet à moindre coût. Je n'ai pas un budget de folie. Donc, voilà. J'ai aussi un Firesteel. Alors, un Firesteel dans un EDC, pourquoi faire ? Pour faire du feu. On ne sait jamais, encore une fois, si on a passé la nuit dehors, dans les bois, admettons, je suis en rando. Je me berge, je m'égare. Ça ne m'est jamais arrivé, heureusement, mais je dois passer la nuit à l'extérieur. Mon briquet ne fonctionne plus. j'ai un Firesteel avec son grattoir. Ça me permet de faire du feu. J'ai un sifflet de survie qui a une très grande capacité en décibels, 110 décibels, je crois, que j'ai attaché à ma sacoche de façon à ne pas le perdre du tout. un petit voilà. C'est un Nighthaze qui fait ça, c'est un S-Bean, c'est un mousqueton double système, très pratique, très solide. Celui-ci résiste à 4,5 kg de pression, c'est le plus petit, ou presque, puisque j'en ai un sur mon porte-clé qui résiste à 2,5 kg. Donc là, on montre qu'est-ce que j'ai dans la pochette. Alors, j'ai un couteau fixe de poche qui est le Tops Mini Scandi NSK Survival. Voilà. C'est un petit couteau fixe à 3 doigts. J'ai rajouté un peu de paracordes pour pouvoir mieux le saisir à 4 doigts. Voilà. Si j'ai à devoir intervenir. C'est un couteau que l'on porte principalement au cou. Donc, j'ai rajouté un peu de paracordes pour le passer autour du cou. Couverture de survie. Voilà. Indispensable. Si je suis dans une situation où un accident survient et que la victime, les victimes ont besoin de se sentir rassuré. Il faut savoir qu'une couverture de survie, c'est énormément, énormément de soutien moral à une victime d'accident. Donc, ayez toujours sur vous une couverture de survie où que vous alliez. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous serez toujours d'un support phénoménal pour les victimes en les réconfortant dans une couverture de survie. ça n'a l'air de rien mais c'est super super important. Vraiment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un carnet Right in Rain. Un carnet qui me permet d'écrire sous la pluie puisque les pages sont traitées pour assister à l'eau. J'ai un sac poubelle. Celui-ci fait 100 litres donc ça m'évite de jeter mes déchets dans la nature ou sur la voie publique. J'ai un miroir de signalisation. Voilà. Un petit miroir de signalisation qui me permet de me signaler si je suis vraiment perdu et que les secours me cherchent. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une petite lampe. Voilà. Deux portes-clés qui, mine de rien, éclairent très bien et les portes et voilà, c'est 5 lumens je crois. Parfait. Et j'ai plus rien de ce côté-là. Au milieu de mon EDC, de ma sacoche EDC, j'ai mis ma Olight M1T Rider qui n'a que deux modes. Un mode low et un mode high mais qui me permet d'éclairer parfaitement tout ce que j'ai à voir tout le temps. 3 mètres de paracorde car c'est très utile ne serait-ce que pour fixer un bandage, je veux dire, une attelle, pouvoir tirer un blessé si on a affaire à ça, je veux dire, une situation telle que celle-là. Ensuite, j'ai un couteau. Alors, beaucoup disent oui, un couteau dans un EDC, oui, mais un couteau dans un EDC, ça permet de couper de la corde, couper du bois, couper, couper, mais aussi se protéger. Bien évidemment, c'est un outil avant d'être une arme. Il faut être conscient qu'un EDC sans couteau, il manque quelque chose. Soit vous avez tout un attirail de tournevis, de pince, etc. Bref, j'ai un couteau. Celui-ci, c'est le ici Zankudo. Un petit couteau frame lock, lame D2, bref, le minimum. C'est un petit couteau léger, solide, qui n'a pas peur de prendre des coups. Donc, voilà, je l'ai dans mon EDC. J'ai aussi un briquet BIC, bien sûr, on ne sait jamais, en plus de mon Firesteel. Si je n'arrive vraiment pas, s'il pleut, le Firesteel est humide, j'utiliserai mon BIC, ou inversement. j'ai une petite boîte à pilules, sur laquelle, alors c'est une ancienne boîte à pansements que j'ai reconvertie en boîte à comprimer, dans laquelle j'ai des comprimés antalgiques, du genre Doliprane, du genre Eferalkan, du genre Ibuprofen, bref, le minimum pour ne pas avoir mal à la tête, pour ne pas avoir mal aux dents, bref, voilà. J'ai aussi une carte, une ancienne carte de fidélité, que j'ai entourée de duct tape, en l'occurrence, c'est du Gorilla Tape, c'est très solide, très résistant, ça permet d'assurer des liaisons, si on a à devoir réparer quelque chose, une toile de tente, par exemple. J'ai une autre, alors, ma forque, cuillère, fourchette, couteau, celle-ci, c'est la Titanium Light My Fire, que j'ai, là aussi, achetée sur internet, pour quelques euros, c'est du titane, donc, c'est très solide, c'est un allergique, c'est ce qui est important, avec le titane, c'est que, comme l'or, c'est un allergique, c'est-à-dire que, je pouvais l'utiliser, sans crainte, pour donner à boire, ou à manger, à quelqu'un qui est susceptible d'avoir des allergies, c'est pas avec cet outil qu'il sera susceptible d'être allergique, donc, c'est très utile pour, si on a à récolter un peu d'eau, ou à vider quelque chose, voilà. J'ai une autre carte de fidélité, une autre vieille carte de fidélité, sur laquelle j'ai mis de l'adhésif médical, celui-ci, c'est plus pour un usage, pour justement, fixer des pansements, des gaz, voilà. j'ai un petit rappel, par carte, de différents nœuds, que l'on peut réaliser, c'est très pratique, parce que si l'on a, justement, attaché, quelque chose, solidement, il vaut mieux, savoir les nouer. Encore des gaz, rince-doigts, c'est plutôt pratique, pour se nettoyer les doigts, les mains, ça ne pèse rien, voilà. Encore une carte, tiens, celle-là, elle est en doublon, il va falloir que je l'enlève, toujours avec le duct tape. Un petit utilitaire, très, très malin, qui transforme, mon port, USB-C, de téléphone, en USB-A standard, ce qui me permet, de charger une batterie, par exemple, ou de communiquer, avec un appareil quelconque. Et il me reste, la poche zippée. Dans la poche zippée, j'ai mon Bobo Kit. Alors, dans mon Bobo Kit, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du papier toilette. Oui, c'est du papier toilette. J'en ai, j'en ai quelques feuilles, c'est très pratique, c'est humidifié. Il ne faut pas oublier que si vous vous retrouvez bloqué, quelque part, et que vous ayez allé à la selle, voilà, il y a les feuilles de la forêt, mais une petite lingette, c'est plus agréable quand même. Un réchauffement, qui dure 7 heures, donc c'est très important en hiver, surtout en hiver, et là, j'ai une petite pochette avec mon Bobo Kit. Alors, dans mon Bobo Kit, j'ai de la bétadine, très important pour désinfecter une plaie, du sérum physiologique, des tablettes purifiantes d'eau, du Doliprante, des pansements, des pinces, des petites aiguilles, comment dire, bref, des aiguilles pinces, j'ai des lingettes antiseptiques, j'ai des brosses à dents intercalaires, bref, c'est le minimum pour un Bobo Kit. Et, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vais le voir au fond. Ah, des bouchons d'oreilles, bien entendu, et des petites pipettes pour l'hydratation des yeux. Je porte des lunettes, donc, parfois, j'ai des petits problèmes de sécheresse oculaire, et c'est très agréable. Voilà, je pense que j'ai fait le tout, je ne peux rien. Non, non, voilà. Donc, voilà mon EDC quand je pars de chez moi pour la journée. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître extravagant, mais sincèrement, heureusement, je n'ai pas eu à utiliser tout cela. Heureusement, je n'ai pas eu à l'utiliser. Car le jour où j'aurai à l'utiliser, tout ce moment-là sera justifié. Parce que vous aussi, quand vous êtes dans la rue, si vous vous coupez, si vous vous blessez, si vous voyez des gens se faire blesser, il est important de pouvoir porter assistance à autrui, à soi-même, effectivement, mais à autrui. Le simple fait, je reviens sur la couverture de survie, il faut savoir qu'une couverture de survie, ça pèse 15 grammes. Avec une couverture de survie, vous apportez à une personne victime d'un accident un réconfort qu'elle n'oubliera jamais. Et ça, ça, c'est primordial. Pas pour vous, pour elle. Pensez aux autres. dites-vous que un couteau, un couteau doit faire partie d'un EDC. Parce qu'avec un couteau, vous allez pouvoir couper de la corde. Vous allez pouvoir couper du bois. Vous allez pouvoir vous défendre. Vous allez pouvoir faire toute une série de choses que sans couteau, vous ne pourrez jamais faire. Nos ongles, nos doigts, nos mains sont des outils formidables. Mais un couteau, aussi petit soit-il, celui-ci n'est pas très petit, il fait 7-8 cm de long pour la lame, c'est un outil indispensable dans un EDC. Donc, un EDC, ce n'est pas qu'un stylo, un briquet, un téléphone. C'est ce que vous pouvez apporter à autrui dans une situation d'urgence à vous-même, mais à autrui également. Voilà ce que j'avais à dire sur les EDC. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous me mettrez un petit pouce bleu et que vous vous abonnerez à la chaîne, que nous nous reverrons sur cette chaîne très bientôt, puisque je suis en train de travailler sur un tuto cuir. Rien de bien compliqué, je vous rassure, encore plus simple que la première vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur du cuir des lames. Au revoir.